et bonjour à vous et bienvenue pour cet épisode 12 de pokémon or avec aurès alors excusez moi je suis un petit peu enroué c'est parti alors au programme et bah vous le savez bien si vous regardez les vidéos d'avant on va aller faire l'arène l'arène dragon alors qu'elle aura l'arène dragon des types beaucoup trop fort beaucoup trop dur on va faire le plein de potions et autres saletés pour être prêt être radis alors des potions max on a quelques unes déjà il me semble des perpression je veux dire total soin aussi alors rappel peut-être pas les rappels donc non pas un rappel c'est useless on va prendre plus pour prendre 5 des fous voilà on va prendre aussi plein de max repousse max repousse si on va aussi quoi oui c'est vrai qu'il faut rendre des trucs plus toujours qu'on a plein de on a plein de pépites alors pépites hop 5000 super bien sûr ça me va bien sûr c'est pour ça monsieur puis sur une don ok c'est cool donc je disais donc des max repousse max repousse 15 bon il paraît-il que les super repousse sont plus rentables en termes de prix mais j'ai pu s'assurer non c'est pas un peu comme plus récent je ne sais pas bonjour madame ok il faut faut là il faut pas que je traîne ainsi lâcher tout ça c'est pas les plus vite pas pour aller parler à des grands-mères random sans raison et ça c'est d'où on vient tu veux te battre toi tu veux quoi toi tu me dis ouais no shit shalok c'est c'est le dernier oh yalala on ne peut pas utiliser surf dessus oh c'est collègue ici oui les dragons c'est opé ils ont instauré fée pour aller nerfée bien sûr non fée c'est pas un fait dragon ouais c'est en partie pas un fait dragon quand même alors ça c'est dragon et je sais plus si c'est où du coup on va se contenter d'une mort sûre au cas où en plus on a la vitesse sérieux vraiment on a la vitesse c'est cool les quatre niveaux d'écart mini draco c'est une sale merde un cage éclair pas fou hein pas fou pas fou pas fou pas fou et là attention caninos qui descend mini draco sans le moindre problème on dirait que les combats contre les team dragons vont être beaucoup plus simple qu'est ce qu'il est prévu ah same shit et bien c'est parti il faut que caninos évolue après tout quoi que je suis en train de penser au reste de l'équipe qui est qui est passé au niveau ah la la mais cette partie de gens qui s'empêchent de jouer entre les morsures et oh oh d'accord quand il attaque c'est pas la même on a perdu pile 40 hp donc on peut se permettre de faire une morsure caninos résiste à cette attaque à 2 hp pile il n'est pas paralysé et il m'est qu'il y a au mi draco tout était prévu all plain blind ah il avait trois mi draco de merde on voit les vals je suis pas sûr que que le vol soit efficace contre les dragons mais d'ailleurs qu'est ce qui est efficace contre les dragons globalement il me semble que le gel est efficace contre les dragons le dragon est efficace contre les dragons c'est d'ailleurs c'est le plus notable a priori il y a vrai que quoi d'autre je je ne sais pas trop à vrai dire enfin je ne sais pas trop je me souviens plus trop je les suce en août à une époque à force de jouer non mais c'est sagouin ça c'est sagouin c'est pas t'as paralysé mon rukul t'as paralysé mon rukul mini draco non pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça oh alors là pile pile 40 hp il s'agirait pas que rukul oh ou ned je me suis pris un ouragan en plavole ok du coup on a vu que ténèbres pas plus efficace que ça zol pas plus efficace que ça on va tester haut parce qu'après tout c'est fait pour tester ici bah ils font mal quand même ils font mal ils font mal ils font mal ces mini draco font plutôt mal ah haut pas efficace du coup clairement pas à faire il me semble que les dragons sont résistants contre tout ce qui est ben un élément primordiaux du style eau, feu, électricité peut-être ah j'ai coup j'avais mort sur... enfin j'ai coup... non non il fallait rester normal c'est classique, ténèbres c'est classique mais du coup c'est assez relou parce que ouais bon c'est alakazam et... alakazam non j'ai vu qu'on a pas d'alakazam parce qu'on peut pas échanger naturellement on a pas d'alakazam parce qu'on peut pas échanger et ben pour des trucs du début euh c'est chaud en vrai en vrai on va avoir des problèmes hein je vous le dis on va avoir des problèmes il est antipara, il est antipara parce que ce bâtard il a paralysé la moyenne de l'équipe a priori ouais donc j'ai bien peur qu'il soit cadavra et muscles qui vont être nos... nos... nos atouts hein c'est-à-dire nos atouts ? euh... bon peut-être mais en tout cas... les mecs qui vont carru de fou mais surtout 2, 2 et 6 hp ça va ça se passe plutôt bien et bien min d'un coup je me souviens... je me souviens pas si c'est que dragon c'est que c'est dragon vol du coup euh... ah du coup dragon vol euh... un truc euh... un truc glace ça aurait été godé on faisait c'est au revoir hors de feu dans le doute mais ça va je pensais qu'ils seraient moins en retard euh... dans mes souvenirs ils étaient plus en retard euh... les autres... non les autres... valets et sarku 28-29 ça va ils ont un niveau de retard je mets hors de feu en place pour voir ce que ça va donner ah genre vraiment ? non mais pas ce que j'en ai sans moi euh... est-ce qu'on peut passer par là ? non ? pas du tout bonjour mademoiselle je suis un entraînement rigoureux avec Sandra je ne peux pas me permettre de perdre donc Sandra ça doit être la dresseuse de la reine alors quand je vois Sandra quand j'entends Sandra je lis Sandra je ne peux pas m'empêcher de penser à une professeure de danse oh alors là on est totalement goldé d'un mieux hors de feu en premier oh c'est vrai que des phare en peine j'ai oublié il a paf le point éclair oh déjà il y a son attaque ça échoue il lâche plouc et... donc ça c'est un haut dragon sinon il serait pas là à priori et euh... donc et... je pense que l'éclair doit être neutre mais vu que c'est haut ces fois-là oh il doit être pharaon putain hors de feu tu pètes la classe maintenant tu pètes la classe tu pètes la classe pourquoi ? ah peut-être il va falloir remonter un... un... ah oui oh... attendez attendez je suis en train de cogiter bon là c'est plutôt simple en terme de déplacement et là comment est-ce qu'on peut faire ? ah non ok ok autant pour moi c'est bon j'ai compris comment il faut faire ? j'ai un peu tardé bla 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 d'accord c'est très intéressant monsieur merci d'avoir parlé de votre stratégie votre but dans la vie je viens malheureusement de faire tomber tous les fucks que j'avais enfin bref vous voyez ce que je veux dire allez point éclair on a la chance on a la chance hors de feu dans première position on se tape tous les tous les hypotrempés et posseillants de la planète je sais pas si dans ce jeu il y a il pourrait ou ça a été instauré plus tard il me semble qu'il était dans ce jeu qu'il a été instauré dans ce jeu peut-être peut-être pas il fait trop longtemps que je n'ai pas joué à à pokémon je suis rouillé regardez-moi ah hors de feu c'est plus la même ligue maintenant il tank il fait le mal franchement c'est plutôt caninos qu'il faut faire évoluer caninos il va prendre un énorme boost en évoluant je pense après quand est-ce qu'il évolue je ne sais pas allez muscle vas-y vu que tu es un jeune machoc on tape bien sûr à prix force parce que ça collait à l'image dont on se faisait toi tu as été un petit peu associé à cette image sans qu'on ne te demande rien sans que tu ne dises rien plutôt et là-bas il en reste des rochers est-ce qu'on peut y accéder maintenant ? on peut y accéder maintenant et ça alors cette énigme est beaucoup trop compliquée hop bon c'est dit je peux parler a priori je ferais mieux de me taire surtout quand on regarde ma performance sur des ligues notamment quoi et on descend ici et là aux surprises on peut passer de toute façon ce dresseur avant mais c'est fou vous voulez recruter comment ici ? Martin ? peut-être en fonction du nom on va voir on va voir si le dragon est-ce que c'est le dragon est-ce que c'est le dragon est-ce que c'est le dragon tout court ? on est vraiment du cage éclair mon pharemp ? il est comme ça ? il est comme ça ? il est du cage éclair mon pharemp ? d'ailleurs ça me fait penser bon pharemp n'est pas dragon mais méga pharemp est totalement dragon dans les nouvelles versions oh ok alors je vais je vais rectifier l'éclair est faible contre le dragon c'est chiant très chiant que l'éclair soit faible contre le dragon et l'autre il devait être que haut mais vu qu'il y a une gueule de dragon bah ils étaient là ah la scobuscle va résister au coup ouais a priori c'est pas plus efficace que ça on va faire un petit point karaté sans être trop greedy bah au moins c'est normal ça dégâne normal par contre est-ce qu'on parle du petit cage éclair qui réussit à tous les coups là ? est-ce qu'on parle du fait que la paralysie chez lui elle se ressent pas beaucoup hein ? elle ne se ressent pas beaucoup oh non bon là une guérison serait de ton de bon ton mais malheureusement on ne l'a pas bien sûr parce qu'on a un dresseur pauvre un dresseur qui ne qui n'achète pas sans compter pour rouler sur le pokémon et surtout qui n'a pas accès à la guérison oh en plus j'aurais pu attaquer bon la grid on va espérer que Machoc ne sera pas paralysé ah c'est bon nice Machoc donc il va ça va être dur hein ça va être dur 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 on a pas de pokémon qui a des des sorts efficaces malheureusement ça va être dur ça va être dur je sais pas si on retourne à paralyser le pokémon c'est très très relou ok on va est-ce qu'on utilise ça sur hombuscle ? on va utiliser ça sur hombuscle on va utiliser ça sur hombuscle hombuscle en attaque est-ce que non c'est bon ils sont tous plus paralysés ah merde muscles sont encore paralysés il y a un petit parrain on en a plus il me semble on en a plus on va garder ça pour le boss ok du coup juste total soin sur muscles voilà hyper potions sur muscles voilà là c'est un peu overkill mais bon ça va être combien ? ça va être 200 il me semble c'est tellement overkill j'aurais pu prendre tellement des potions mais bon soin d'asseurs soit on l'est pas hein il faut dire il faut poser ses ses rougnotes rougnotes sur la table il y a une gueule de dragon à gouffle c'est génial ohlala c'est une resseure type dragon oh oh ma peur ah ben linda on s'entraîne avec sandra et donc du coup hors de feu il est pas très efficace finalement au moins il va essayer de cager clair semi drako nice ah et là on va niquer c'est qu'on va changer de pokémon non je pense qu'on va sport coton voir ce que ça fait je pense que ça arrive à vitesse pfff diminue à fond alors là le mec qui est paralysé sous sport coton il bouge plus il est là en pls sur le bas côté il ne bouge plus alors on met caninos qui est tout frais dispo face à un un drake courage à 40 voilà toujours drake courage à 40 par contre là on va abuse du fait qu'il a moins de vitesse avec la morsure et oui et là paf la trouille il gache son tour on continue la trouille maintenant la trouille relou et là le sport coton fait tout le sport coton donne assez de vitesse à caninos pour relancer une morsure malgré il me semble que tout en fait même sans le sport coton ça fait ça mais oh la la alors ça rigole plus on va tester notre master race à la casam même cadabra contre abro abro d'un coup mais putain abro ça va pas alors voyons voyons est-ce qu'il kiffe le rafal psy on va voir le boss fait dur le chef de l'arène va être très très dur très très dur très très dur très très dur souplesse hein ah il sait que j'ai moins de défense que de défense spéciale draco peut-être fait ça tout à fait au hasard là si je veux le capturer c'est nickel bah voyons Val s'il aura tout le mérite de l'achèvement l'achèvement oui peut-être sans doute souplesse I think si j'ai galère sur un draco comme ça j'ose pas imaginer le boss ça va être horrible oh cadabra qui monte au niveau 33 c'est bien lui qui avait besoin d'up ok alors là il a combien qu'ils sont paralysés on va aller au centre pokémon c'est que c'est chiant vous savez c'est un petit peu relou mais euh il faut il faut là il faut quoi ? pourquoi ? pourquoi ? c'est euh c'est pour repartir genre qu'on va la battre si on la bat bien sûr un truc qui fait punk et puis on pourra partir ah ça va être tellement dur j'ai jamais arrivé j'ai jamais arrivé ah oui j'ai pas pensé au type dragon je pense pas au type dragon quand je me les équipe c'est un petit peu bête parce que il y a une arène de ce type là celui de votre type d'extension oui il me semble que le type dragon était déjà avant c'est acide le motif ici et ténèbre je pense quoi qu'il est mort sur moi aussi non ? non c'est acide alors par contre il était déjà là avant euh on va répartir maintenant les trucs importants entre pokémon l'attaque plus ça va être direct à muscle super euh défense plus ça va être euh qui peut dps hein potentiellement bon canabras ça sert à rien il a pas de défense de base ouais peut-être canabras il n'y a pas mieux en fait mais canabras plutôt de muscle pour qu'il vraiment vraiment qu'ils mettent des totanes max repousses ils sont très utiles dans le cas actuel ah j'espère que vous avez vu les max repousses là ils font le taf hein je vous l'avais dit euh euh ah défense plus ça sera aux autres en fait hein hortefeux t'es un petit peu goldé tu peux dps caninos faut que tu up euh euh il faut que tu survivres désolé pour sarko et vals qui sont à peu près depuis le début mais malgré ça ouais il faut pas trop le taf parce que je les ai pas très bien d'xp bon en tout cas mais caninos non plus, caninos il faut qu'il la up ça c'est trop redou caninos faut que tu up allez 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 en tout cas ici enfin ça change rien mais 9h44 putain 9h44 c'est presque un speedrun hein un speedrun fait par une plume par un légume mais nos gens sont en bas de légumes bien sûr la maîtresse incontestée de ressort dragon donc toute seule le conseil des cartes c'est du gâteau ah oui je suis modeste d'accord du coup tout le monde dans cette arène est égocentrique enfin je ne doute pas que vous êtes très forte madame mais pour autant il faut être un petit peu réaliste peut-être que le conseil des 5 alors on commence avec le gâteau on va faire un gage éclair voilà oh oui et là on voit clairement que des gages éclair et ben faut les laisser oh attends il ne serait pas éclair peut-être lui non non il ne serait pas éclair pas éclair sûrement pas quand même j'ai rien qu'efficace quand on éclaire du coup on va taper un petit peu avec les corte-feu ah il vous boutique ok il voulait nous cacher clair il nous a cacher clair parce que ces corte-feu il a un défense plus et ça ça marche très bien contre les trucs comme ça et là on sent que c'est un peu la guerre d'usure la guerre de le premier qui se fait paralysé qui regarde son attaque perd ou alors qu'il y avait un coup critique là c'est même un coup critique il peut encore gagner mais il est totalement paralysé et là votre corte-feu est totalement supérieur à ça il n'y a pas forte-feu qui up totalement c'est anti-jeu à ce niveau là c'est du total anti-jeu non pas du tout c'est justement un qui suit qu'il n'est pas une équipe adaptée contre ça voilà on va tenter le va-tout encore c'est dire là le plan ça va être muscle into dynamo point ah into il joue avant il touche pas écoutez-moi bien dynamo point into confusion et on le bat pour l'instant le plan se roule parfaitement oh pfff alors muscle muscle t'as pas de type j'ai pas plus de dégâts sur cette chose là calme-toi calme-toi le dresseur qui est interprosé stop stop ça va être vivant quand même arrête ça ça va plus à 4 niveaux d'écart ça met 120 c'est aussi une attaque qui fait mal alors corps perdu je sais pas ce que ça fait mais corps perdu il me semble que ça me fait des dégâts moi aussi bon on frappe Atlas il me semble que c'est nul enfin c'est nul ça a pas trop été génial jusqu'à présent voilà je sais pas si je fais une bêtise mais mon truc c'est pas le corps perdu bah c'est un peu comme le pain perdu c'est goldé là on se refait ça muscle on se refait ça on se refait totalement ça allez 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 ah déjà la cage éclair touche du coup ça c'est un peu moins bien ah ça passe un peu moins bien ouh tout ça passe un peu moins bien ah peut-être qu'il avait bon peut-être qu'on a pas vu mais qu'il avait draco qui s'était fort contre chaque type genre il avait une attaque glace une attaque foudre une attaque caca enfin voilà peut-être que peut-être que le muscle est un petit peu trop efficace et là c'est le draco oh quoi ah bah oui tous les jours oh hippo roi oh hortefeux un peu hortefeux dans le mal bah valse tu vas servir de temporisation moi j'aime beaucoup parce que regardez bien cette petite aile est-ce qu'il est dragon lui parce qu'hippo roi on est pas dragon est-ce qu'hippo roi est dragon enfin on est un peu une arène dragon quoi a priori il devrait l'être vals tu ne seras pas oublié vals petit vals qui se prend si vals dans les prochains jours se prend un seau d'eau on pourrait dire que vous le saviez avant vous le saviez avant lui hortefeux vas-y fonce là tu nous fais ton point éclair tu rêves le mec il fait des brouillards y'a pas de respect donc regardez bien la petite majoire ou un truc comme ça qui est là près de la bouche moi j'ai toujours cru ça me fait penser à une langue du coup j'ai l'impression qu'il me tire la langue en mode héhé du coup ça fait que ce pokémon elle est pas du tout classe pour moi ah très bien très bien très bien pourquoi pas pourquoi pas très bien pfff c'est tout QUOI ? QUOI ? QUOI ? alors euh voilà c'est ce qu'on va faire on va partir sur une potion ah le bâtard lui aussi ah mais c'est le bon gars c'est le bon gars je respecte je respecte je respecte je respecte KAU je m'en fous mais tu vas rester j'envisage de te laisser être mis KAU et puis de switch sur la case à main quand tu seras KAU et ouais ça fait beaucoup plus mal surf bah il va être mis KAU t'inquiète pas on a des rappels oh plus il fait ça et ça c'est goldé quoi que Muscle possède plus de potentiel de one shot je pense enfin one shot façon de parler ok il me semble que Raphael Psy peut peut rendre confus alors là si jamais il rend confus KADABRA c'est la fin c'est le feu adieu KADABRA au revoir KADABRA on ne t'oubliera pas KADABRA au revoir bon bon ça dit ça se passe plutôt bien la canineau s'il va se faire 2 XP vous allez voir si le pas niveau 31 je l'abandonne non je plaisante je l'abandonne pas et puis il va se jouer à corps perdu sur Ibor pas corps perdu parce que c'est l'attaque qui a pris ma chopper j'ai pensé à McConner j'ai pensé à McConner du coup j'avais du mal tu huppes mon coco tu huppes ou tu es abandonné sur l'autoroute enfin non c'est un petit peu sensible ça perdu j'y crois pas il y a sûrement une erreur ben écoute t'es pas occupé son KO ou pas ah il hop pas bon je l'abandonne pas c'est pas vrai hein c'était pour lui faire peur oui blabla je suis pas encore prêt au remontre du dragon remontre du dragon remontre du dragon quoi ? quoi ? mais c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégoûtant c'est où se compare c'est par là c'est dégueulasse je suis là bas et j'ai pas mon badge c'est... vous y croyez vous ? et puis je peux pas y aller mon équipe elle est décimée maintenant il faut que j'aille il faut que j'aille il y en a un certain pokémon avant tout et je me demande bien si on ne devrait pas m'a sauvegarder parce que parce que j'ai dit il fait 30 minutes et 30 minutes ça va comme durée plus c'est trop long moins il se passe rien là il s'est passé une action il y a eu tout du coup on va faire ça pour la prochaine fois on ira céder à son chantage parce que c'est dégueulasse oui il va chercher le crew de dragon machin Skyrim ou je prends le pokémon un petit peu moi je connais un mec des dragons il va pas y mettre KO merci à vous pour avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous tout à fait platoniques et je vous dis à la semaine prochaine merci à vous merci à vous